Aujourd'hui, nous allons voir comment assigner des licences et des profils de produits aux utilisateurs, un par un ou en masse. Nous verrons comment créer des profils de produits, comment déplacer des utilisateurs d'une licence à une autre individuellement ou par groupe d'utilisateurs, et comment gérer les quotas et les rapports de licence. Les licences, telles que la licence Toutes les applications Creative Cloud et les licences applicatives individuelles comme Photoshop et Acrobat DC, peuvent être affectées aux utilisateurs en fonction du besoin de chaque utilisateur. Pour la licence Toutes les applications Creative Cloud, lorsque vous assigniez un utilisateur à ce produit, l'utilisateur est autorisé à utiliser chaque application et service Adobe disponible. Un profil de produit est basé sur une licence que votre entreprise a achetée. Vous pouvez également utiliser les profils de produits pour donner aux utilisateurs les droits de licence correspondants aux applications et services Adobe qui sont inclus avec la licence. En tant qu'administrateur de produits, vous pouvez créer des profils de produits et ajouter des administrateurs de profils de produits à ces profils. La façon la plus simple d'assigner des utilisateurs à des profils existants ou des profils par défaut est d'utiliser l'option Assigner des utilisateurs directement sur la carte produit depuis l'onglet Produits de l'Admin Console. Depuis l'écran pour ajouter des utilisateurs, saisissez un nom d'utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou une adresse e-mail. Vous pouvez rechercher des utilisateurs existants ou en ajouter un nouveau en spécifiant une adresse e-mail valide. Puis, sélectionnez les profils de produits que vous souhaitez assigner à l'utilisateur ou au groupe d'utilisateurs. Vous pouvez faire défiler la liste pour ajouter jusqu'à 10 utilisateurs, ensuite cliquer sur Enregistrer. L'attribution de la licence peut prendre quelques minutes. Depuis la licence, il y a trois rubriques. Pour assigner un administrateur de produits, sélectionnez la rubrique Administrateur et cliquez sur Ajouter un administrateur. Saisissez l'adresse e-mail ou le nom d'utilisateur de l'utilisateur, puis cliquez sur Enregistrer. Les administrateurs que vous avez assignés au produit recevront une invitation par e-mail mentionnant le produit pour lequel ils ont des droits d'administrateur. En sélectionnant la rubrique Utilisateurs, vous pourrez ajouter un utilisateur ou supprimer des utilisateurs en cochant la case à gauche des noms d'utilisateurs et en cliquant sur Supprimer des utilisateurs. Sélectionnez maintenant la rubrique Profils de produits et choisissez Nouveaux profils. Saisissez un nom de profil, un nom d'affichage et une description. Vous pouvez également décider si les utilisateurs recevront ou non une notification lorsqu'ils sont ajoutés ou supprimés de ce profil via l'option Notifier les utilisateurs par e-mail. Si cette option est activée, tous les utilisateurs finaux recevront un courriel lorsqu'ils sont ajoutés ou supprimés de ce profil de produit. Si l'option est désactivée, les utilisateurs sous identifiant iDubID, BusinessID et EnterpriseID recevront uniquement un e-mail initial pour configurer leur compte. Cliquez sur Suivant et choisissez le nombre cible de licences que vous souhaitez allouer pour ce profil. Puis, cliquez sur Suivant pour pouvoir activer ou désactiver les services cloud correspondant au profil de produit en question. Enfin, cliquez sur Enregistrer. Depuis le profil de produit, vous pouvez ajouter ou supprimer des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs un par un et par CSV en exportant et en important des utilisateurs. Les résultats de l'opération en bloc seront disponibles chaque fois qu'une opération en bloc par CSV est utilisée. Vous pouvez également déplacer des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs vers un nouveau profil de produit en modifiant le profil attribué depuis l'onglet Utilisateurs. Sélectionnez la section Groupe d'utilisateurs sur le côté gauche de la page et cliquez sur le groupe d'utilisateurs. Sélectionnez la rubrique Profil de produit attribué, puis sélectionnez Attribuer profil de produit pour mettre à jour le ou les droits de licence qui sont associés au groupe d'utilisateurs et cliquez sur Enregistrer. L'onglet Infos de l'Admin Console dispose d'un tableau de bord et d'un rapport sur l'attribution des licences que vous pouvez utiliser pour suivre les données d'attribution de licences de votre organisation et pour vous aider à planifier les déploiements de licences de vos utilisateurs. Les données d'attribution de licences prennent en compte les licences nominatives pour les produits Creative Cloud et Document Cloud achetés dans le cadre de contrats ETLA Enterprise Term Licence Agreement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, vous trouverez depuis cette vidéo des liens vers des guides décrivant comment gérer les licences et les profils de produits, ainsi que comment générer des rapports sur les données d'attribution de licences. ... ... ... ... ...